Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 22 septembre 2021, direction l'hippodrome d'Amiens pour le prix France Bleu Picardie, 4ème course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce Quintet plus provincial, ce sont des trotteurs européens qui batailleront sur le parcours des 2400 mètres de la piste à main droite. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart et il devrait y avoir une très belle bataille dès les premiers mètres de course et le lâcher des ailes de la voiture. Une fois encore, les rapports pourraient être très intéressants lors de cette course bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Frenchman. Tenu en très haute estime par Julien Dubois depuis le début de sa carrière, ce fils de voyage de rêve trouve une belle occasion de renouer avec le succès. A Alexis Colette, son pilote du jour, de profiter au maximum de son numéro 4 pour monter sur la plus haute marche du podium. En deuxième choix, le numéro 10, Officer Stéphane. Piloté par un certain Franck Nivar, ce fils de Pastor Stéphane avait fait une belle performance au mois de juin dernier sur l'hypodrome de Vincennes. S'il se sort du numéro 10 en seconde ligne, il ne va pas taper loin. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Flyak Alouma. Nous l'aimons beaucoup et nous pensons qu'en pareille société, elle est capable de réaliser un véritable numéro si elle est décidée avec l'aide de son entraîneur, Gabriel-André Le Poubou. En quatrième position, viendra le numéro 13, Follet Bussonnet. Jean-Philippe et Jean-Marie Monclin l'aiment énormément et s'ils font appel au service de Pierre-Yves Verva, un spécialiste des lieux, pour le driver, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Vapensier-Réogard. Johan Le Bourgeois sera aux commandes de ce fils de Varenne qui vaut assurément une course de ce genre s'il dispose d'un bon parcours malgré sa position en deuxième ligne. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Emancourt-Blequin. Jérémy Koubich sera aux commandes de ce fils de Ripitlov qui reste sur un très bon succès et qui espère tout simplement doubler la mise aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 12, Gustafsson. Présenté par Hierone et Gouvarda et est rivé par un certain Ricky Bingeux, ce fils de Quickwood qui reste sur deux victoires autre montée, revient à l'attelage avec de hautes ambitions. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, JS Apollo. D'une folle régularité dans l'ensemble, il va tout simplement tenter de monter de catégorie avec brille. En cas de non partant, le numéro 3, Easton of My Life, qui a toujours montré de belles qualités et qui dispose d'un très bel engagement avec le numéro 3 derrière la voiture, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono indique de nombreux coups de cœur à la gagne tout au long des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée.